Le conquistador, Diego Velazquez de Coelar, fonda la Havane le 25 août 1515 sur la côte sud de Lille. La Havane fut déplacée à son emplacement actuel en 1519. La Havane est la sixième ville fondée par les Espagnols sur Lille. Elle est appelée San Cristobal de la Habana. Le nom associe San Cristobal, saint patron de la Havane, et Habana, mot dont l'origine vient du cacique taïno Abagwanex, le nom du chef de la tribu qui contrôlait la région, comme le mentionne Diego Velazquez dans son rapport au roi d'Espagne. Une légende raconte que Habana était le prénom de la fille de Abagwanex. A l'origine, la Havane était un port de commerce, victime d'attaques régulières venant de boucaniers, pirates ou écorcelles. En 1607, la Havane fut désignée capitale de Lille par un ordre royal. Au sud de Vedado, cette célèbre place est si grande qu'elle pourrait être considérée comme un quartier à part entière. L'ensemble fut conçu par Gérardo Machado et bâti entre 1953 et 1959 sur le principe d'un monument de type mémorial en hommage au héros national José Martí. Derrière sa statue en marbre s'élève un mausolée de 142 mètres. Entourée d'un complexe d'édifices administratifs de l'État, elle fut appelée la place civique, puis rebaptisée place de la Révolution. On pourra reconnaître sur un des murs du ministère de l'Intérieur, le Che Guevara, et son slogan « Hasta la victoria siempre, jusqu'à la victoire toujours ». Et sur un mur, un des murs du ministère de l'Informatique et de Communication, celui de Camilo Sianfuegos. C'est dans un magnifique palais datant du XVIIIe siècle que siège le musée du Rome Havana Club, au cœur du quartier historique de la capitaine de Cuba, la Havana. Nous y avons découvert l'histoire de la marque cubaine mondialement connue, Havana Club, mais également des informations passionnantes relatives aux processions de fabrication de rhum cubain, de la récolte de la cana sucre, en passant par la distillation et le vieillissement au flux de chêne. La visite de l'idée se clôture par une dégustation très appréciée de Havana Club. Le Capitole National est l'édifice le plus important et un des plus remarquables de la Havana. Situé en plein centre de la vieille ville, le Capitole est le point zéro de toutes les routes du pays. Réplique du Capitole de Washington, Le Capitole National fut construit en 1929 sous la dictature du général Gérardo Machado par l'architecte Eugénio Rénieri Piedra pour accueillir la chambre des représentants et le Sénat. Les deux chambres législatives y resteront jusqu'en 1959, date à laquelle Fidel Castro prit le pouvoir à l'issue de la Révolution cubaine. A partir de 1960, le Capitole devient le siège du ministère des sciences, des technologies et de l'environnement. Face à l'avenue la plus importante de la capitale cubaine, le Paseo de Marti, plus connu sous le nom de Prado, le Capitole National se dresse sur une longueur de 207 mètres. L'entrée principale possède un escalier monumental menant à l'impressionnante porte centrale soutenue par douze colonnes de granit. Des deux côtés de l'entrée, on découvrira deux statues de bronze, le travail et la vertu tutélaire du peuple. Le bénéfice est de surmonter d'une énorme coupole recouverte de feuilles d'or de 22 carats. Cette coupole de 32 mètres de diamètre culmine à 92 mètres de hauteur. Le bénéfice est de surmonterie culmine à 92 mètres de hauteur.